Bonjour à tous j'espère que vous allez super bien alors aujourd'hui je vais tester l'eco styler black caster oil et flax et à la première étape c'est appliquer de l'eau donc c'est pour hydrater les cheveux et pour qu'ils soient beaucoup plus malléables donc je n'applique partout pour que mes cheveux soit super super doux et ensuite je vais appliquer mon living conditioner préféré qui vient de chez as i am et donc je vais en appliquer sur toute ma chevelure bien insister sur les pointes surtout parce que c'est là où les cheveux sont les plus vieux et il faut vraiment que cette partie soit hydratée c'est parti Et voici enfin le fameux Eco Styler que j'ai galéré pour trouver. J'ai mis au moins un mois à l'avoir, mais je l'ai trouvé sur Paris. Je crois qu'il est disponible en ligne sur Amazon. Je mettrai un lien dans la barre d'infos. Et il faut savoir que ce gel, il est très épais. Il a des paillettes et il sent super bon, ce qui est un bon point. Parce que quand tu sors dans la rue ou quand tu vois des gens et ils sont là, hé, mais c'est quoi ton parfum ? Et tu te dis, c'est mon shampoing ou c'est mes cheveux. Ils sont là en mode, oh mon dieu, c'est quoi ? Ouais, c'est Eco Styler, quoi. Donc c'est cool de sortir bon grâce à un produit capillaire, quoi. Alors c'est deux en un parce qu'en même temps, tu te parfumes et tu as des beaux cheveux. Mon conseil, c'est de l'appliquer beaucoup au niveau des racines et après étaler au niveau des longueurs. Comme ça, ça va éviter tout ce qui est shrinkage, en fait. Alors l'opération m'a pris à peu près une demi-heure. C'est un petit peu long à faire, mais le truc, c'est que ça dure une semaine, en fait. En général, quand je n'utilise aucun gel, je suis obligée de refaire mes cheveux tous les deux jours. Et c'est vraiment très chiant. En été, ça ne me dérange pas parce que je transpire beaucoup. Donc du coup, je lave mes cheveux, ça ne me dérange pas, quoi. Mais c'est vrai qu'en hiver, quand il fait froid, laver ses cheveux tous les deux jours. Enfin, quand je dis laver, c'est les mouiller, les hydrater, tout ça. Enfin, c'est compliqué. De toute façon, je ferai une routine capillaire. Vous verrez. De toute façon, je ferai une routine capillaire. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai coupé mes cheveux parce qu'en fait, j'avais tout le temps, tout le temps des fourches et j'en avais marre. Et le truc, c'est parce que j'utilisais tout le temps des ciseaux de papeterie pour couper mes cheveux. Et donc, ça me crée des fourches. Et là, j'ai coupé mes cheveux avec des vrais ciseaux de coiffeur. Et là, je vois vraiment la différence. Même au niveau de la coupe, c'est tellement mieux. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne soyez pas stupides, OK ? Parce que c'est vraiment, vraiment le pire truc à faire. Surtout, si vous voulez laisser pousser vos cheveux. Ce qui était mon cas, mais je crois que j'ai abandonné mon but, c'est d'avoir les cheveux le plus sain possible. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Ah ! J'ai un truc dans l'œil. Voilà. Donc maintenant, je peux me la péter à nouveau. Donc après, voilà le résultat quand c'est mouillé. Et voilà le résultat quand c'est sec. Ça m'a pris à peu près 20 minutes à sécher au diffuseur. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est hyper joli. C'est super brillant. Mes cheveux sont hydratés et sont super, super définis au niveau des boucles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous les biquets. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Mais n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Peace ! Bye ! Sous-titrage FR ?